Je vous le disais en introduction de cette émission, la Sainte-Marienne était-elle en mesure de revenir dans la course au titre ? Il lui fallait pour cela espérer une victoire contre la Saint-Poloise hier après-midi. Chose possible évidemment sur le papier, mais sans aucun doute plus compliquée quelquefois à réaliser sur le terrain. Sainte-Marienne, Saint-Poloise, c'était au stade de l'Est, Jean-Yvoul. Les meilleurs moments c'est maintenant. Malheur au vaincu, c'est un peu ainsi que l'on peut résumer, avant le coup d'envoi, cette rencontre entre les joueurs de la Saint-Poloise à gauche en bleu et l'équipe de la Sainte-Marienne aux couleurs du FC Barcelone. Malheur au vaincu, pourquoi ? Parce que les deux formations sont à l'affût des leaders et celui qui ne marquera pas les points de la victoire dans cette rencontre devra, pour ainsi dire, faire une croix définitive sur ce championnat 2015, même si, me direz-vous, mathématiquement tout est encore possible, évidemment. Alors, ce premier tir, à la porte de la tête par la défense Saint-Poloise, donne une idée de cette domination légère de l'équipe de la Sainte-Marienne au niveau du nombre d'occasions. Par contre, au niveau de la possession du ballon, les Saint-Poloise étaient peut-être même supérieurs que leurs adversaires. Regardez ce tir sur la transversale, ou ce centre-tir sur la transversale de Pellops. On retrouve encore ces Saint-Marien à l'attaque des Saint-Marien qui étaient privés de Bourrabia, blessés légèrement, et qui ne faisaient pas partie de l'effectif, tout comme d'ailleurs, et alors qu'ils étaient sur la bande de remplaçant tout de même, le capitaine Giovanni Mdoima qui va reprendre tout doucement, que l'on verra tout à l'heure, du reste, au sein de cette attaque de l'équipe de l'Excelsior, de l'équipe de la Sainte-Marienne. Là, Saint-Poloise aurait pu, là aussi, se prétendre ouvrir le score, sans cette sortie de Rudy Pouloussamy, le gardien de l'équipe Sainte-Marienne. Tout cela au cours du après-midi-temps. Et puis, en deuxième mi-temps, dès le retour des vestiaires, c'est la Saint-Poloise qui se montre la plus concrète, la plus opportuniste, et c'est donc sur ce centre de Maxime Jean que Razolofo, de la tête, reprend en bout portant ce superbe centre pour ouvrir le score pour l'équipe de la Saint-Poloise. Quelques minutes plus tard, à peine, commune, qui dirige les débats, juste devant la défense de Sainte-Marienne, qui est au départ de cette offensive menée sur le côté gauche avec ce centre de jouets d'amour. Fabrice en retrait pour Kevin Androge. Foudeo, là, pas Foudeo, bien au contraire, mais Foudeo, c'était, vous l'avez compris, un supporter de la Saint-Poloise. Et c'est Kevin Androge, donc, qui marque ce magnifique but, cette superbe reprise. On n'en voit pas suffisamment souvent dans notre championnat, malheureusement, des tirs allés depuis 20-25 mètres comme ça. Donc, c'est possible de le faire, le fait, les messieurs, un peu plus souvent, on va se régaler. Et un but partout, à la cinquantième minute, donc, une deuxième butante qui a démarré sur les chapeaux de Roux. Allez, du 20ème de Ema, justement, un peu, quelques minutes plus tard, fait son entrée pour l'équipe de la Saint-Marienne. Ce sont les Saint-Polois qui se montrent encore dangereux avec ce tir retourné, repoussé d'abord dans un premier temps. Et puis, par la gourde qui passe juste au-dessus des buts de Rudi Pouloussen. Un but partout. Le match est beaucoup plus animé au cours de cette seconde période. Ça part d'un quart à l'autre. Une nouvelle occasion pour l'équipe de Saint-Poloise. Encore la gourde face à Rudi Pouloussen. Mais, encore une fois, le gardien Saint-Marien se montre à son avantage. Les minutes s'écoulent. On se concentrera de ce match nul. Eh bien, finalement, pas du tout. Puisque les Saint-Marien vont inscrire un deuxième but à la suite de ce débordement côté droit de Kevin Androge. Stoppé irrégulièrement. En tout cas, ça donne bien l'impression que c'est irrégulier. Comme si les Saint-Polois contestent quelque peu. Alors, on va vous laisser vous faire votre propre idée sur ce tacle de Fbris Vira. Sur ce ralenti. Il touche ou pas le joueur ou le ballon d'abord ? Sur ce ralenti, tout se discute. D'ailleurs, c'est selon le camp qu'on aura choisi et qu'on donnera la réponse. Regardez là. Il veut toucher la balle, mais il emporte également le joueur dans son élan. C'est Fabrice qui va marquer le magnifique coufran plein du Carne et donner la victoire à cette équipe de la Sainte-Marienne de Buzyn. Une victoire importante qui permet à la Sainte-Marienne de reprendre goût justement au succès avant ce rendez-vous de dimanche prochain. Final de la Coupe régionale de France face à la Saint-Pierrois sur cette même pelouse de Saint-Denis. Mais surtout au championnat de pourquoi pas encore, pourquoi pas encore y croire. On verra le classement tout à l'heure, alors que du côté Saint-Pélois, évidemment, c'est la grosse, grosse déception. Ah oui, déception, oui, parce que ça fait chier de rep perdre encore, parce que ça fait trois matchs. Trois matchs et trois défaites et ça fait très mal. On est dans une période où c'est très, très difficile pour nous, mais il faut savoir relever la tête et finir la saison en boutique. Parce que sinon, on risque de finir, ça ne sert à rien, mais on verra la semaine prochaine. Il faut gagner la semaine prochaine pour pouvoir déjà avoir confiance pour la CCOI. Vous avez trouvé une explication ? L'explication est difficile, parce que déjà, comme vous voyez, chaque quick-end, c'est l'effectif différent et c'est difficile. Mais bon, on fait avec. C'est une année et une saison très difficile pour la Saint-Pélois. Et la CCCOI ? Il reste la CCOI, mais ça reste quand même une compétition majeure. Mais c'est difficile encore, parce qu'on n'a pas l'effectif pour jouer la CCOI. Au début de saison, on avait, mais là, maintenant, on va voir comment ça va être. Mais ça reste très, très, très compliqué. Oui, il est important de gagner, parce qu'on est sur une cool performance face à 5 minutes la semaine. Donc voilà, pour bien re-arrêter la finale, le week-end prochain, il fallait qu'on fasse un résultat. Alors, qu'est-ce qui allait bien aujourd'hui, qui n'allait pas par exemple en semaine ? Qu'on gagne, tout simplement. Avec la façon ? Bon, après, on a un peu mal commencé le match, on est un peu en dedans. Peut-être que le but qu'on encasse nous réveille un petit peu, à mon avis. Et du coup, voilà, on a une bonne réaction. Donc c'est bien, c'est ça qui est bien, parce qu'on a une bonne réaction derrière. On arrive à égaliser dans la foulée. Et du coup, aller chercher la victoire. Voilà, donc c'est ça qui est bien par rapport à la semaine dernière, où on n'était pas forcément mal, mais on n'a pas su aller conserver le résultat et rattraper la semaine dernière.